Un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Marie Muller. Jean-Marie parcourt le monde depuis des années pour partager des enseignements précieux, pour sortir de la maladie, de l'hypnose collective, qui est l'hypocrisie générale. Il est également porteur d'enseignements reçus des guides spirituels. Charismatique par sa présence, simple et authentique par le lien qu'il crée avec nous, il est néanmoins un conférencier qui peut parfois déranger, mais lorsque vous comprenez où il veut vous amener, les verroussautes et l'enseignement peut enfin commencer à vous imprégner en profondeur. Alors Jean-Marie Muller, bienvenue sur Conversation Papillon. Alors aujourd'hui, vous allez nous montrer comment prendre place au cœur de la conscience et aussi aller à la rencontre de nos personnages intérieurs. Seulement le problème, c'est que la partie qui résiste a quelque chose à vous dire. Et si cette partie ne peut pas s'exprimer, un jour c'est un cancer qui est là, ou un accident, ou alors plus rien ne marche, aucun stage, ou vos conférences, vous n'avez plus personne qui revient. Et c'est ça qu'on va devoir éviter, c'est de dire, s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui résiste, c'est qu'il y a aussi un message, c'est un message au secours en disant, « Mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui m'arrive ? » Donc c'est des parties de nous qu'on aura besoin de soigner et de guérir. Mais pour ça, d'abord je vais vous expliquer un peu qui nous sommes, et comment en somme nous nous sommes fabriqués, construits, et comment sur Terre on va pouvoir créer des expériences, ces expériences qu'on vit à chaque instant. D'accord ? Alors comme je l'ai dit la dernière fois, on est en somme des âmes qui sont magnifiques, gigantesques. Et je crois qu'on n'a pas idée à quel point nous sommes magnifiques, tels que ces maîtres que vous voyez ou que des gens ont contact avec, nous sommes leurs égales. La seule différence, c'est que souvent ces guides que nous avons, c'est des êtres qui ont déjà fait tout leur passage sur Terre. Mais nous sommes des êtres flamboyants. Imaginez-vous que vous pouvez être partout dans l'univers, qu'il n'y a plus l'espace de temps, vous pouvez être toutes choses à la fois. Vous pouvez vous retrouver incarné encore ailleurs dans d'autres mondes. Donc c'est tellement vaste que ça nous fait très peur et qu'on a des parties de nous, y compris bien sûr notre égo, qui est terrorisée à l'idée de cette puissance et de cette beauté. Donc cette âme, en somme, s'est fragmentée, c'est un morceau de cette âme qui va se détacher, en somme, se déployer et descendre, on va dire, des étages, des plans, en revêtant d'abord un premier grand manteau, qui est le corps spirituel. Après vous avez le corps mental, dans des vibrations encore plus basses, le corps mental. Dans des vibrations encore plus basses, c'est le corps émotionnel. Et pour finir, vous avez le corps physique, celui qu'on connaît le mieux, puisque c'est celui qu'on voit. D'accord? Alors je ne vais pas apprendre dans le détail, vous savez très bien que dans le corps mental, c'est le somme de toutes les pensées, des couleurs, des projets qui sont là. Dans le corps émotionnel, il y a quatre émotions de base, la tristesse, la colère, la joie et la peur, avec une infinité de variantes. D'accord? Et bien sûr, le corps physique, le plus dense, qu'on pourrait dire que c'est presque de la lumière gelée, tellement les vibrations sont très basses dans ce corps. Mais sur Terre, d'accord? Comme notre âme ne peut pas venir dans ce monde à cause de ces vibrations, elle envoie cette graine de conscience, dans cette partie d'elle-même qui est là au centre de vous-même et qui est en somme l'antenne relaie vers votre âme. À ce moment-là, pour pouvoir créer des rencontres, pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir faire certaines choses dans votre vie, vous allez utiliser des véhicules qui sont des facettes, qu'on nomme des archétypes, qu'on nomme des sous-personnalités, des sous-personnalités psycho-actives, des personnages intérieurs. En somme, tel qu'on le connaît, ce n'est pas totalement nouveau, puisqu'on en parle dans chaque tradition, même en psychologie. Ce qui est nouveau, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une notion abstraite et philosophique, c'est quelque chose de tellement concret qui est présente dans votre quotidien, dans chaque instant, que c'est ce qu'il y a certainement de plus concret. Mais simplement, notre mental et le peu de conscience qu'on a ne nous permet pas de les voir. Mais en réalité, ce que j'ai pu constater, c'est que chaque personne voit tout à chaque instant. La seule chose qui nous différencie, ou selon l'évolution, c'est la conscience, qui va permettre de voir ces personnages, ces parties-là de nous. Alors imaginez que ces véhicules, vous en avez autant qu'il y a de gens sur Terre, puisque c'est votre miroir, bien sûr, on ne va pas utiliser toutes ces parties-là. Ces parties-là de nous, certaines vont être très importantes. Si je donne l'exemple de l'amant, de l'enseignant, de l'élève, du maître, du chaman, du médium, toutes ces parties-là vont avoir leur rôle à jouer. Le problème des conflits et des échecs, c'est que souvent, on ne voit pas que des parties qui sont tellement malades, les enfants à l'intérieur de nous, ou des enseignants qui n'ont jamais pu enseigner, sont tellement malades qu'elles sont tout le temps là, tout le temps présentes, et créent des conflits. Parce qu'on n'est pas capable d'être juste et ajustés. Admettons que si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est dans un enfant en colère, et si moi, je peux être centré, et je vois cette colère de l'enfant, je vois qu'il cherche au secouer. Je peux ne pas réagir, et être dans un bon parent, en lui disant, « Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette journée ? » « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de terrible ? » Donc je vais être dans une fréquence qui va me permettre, en somme, de pouvoir écouter l'autre à un niveau plus subtil pour arrêter ses guerres. Alors, bien sûr, pour moi, c'est une vérité, c'est une grande vérité qui englobe beaucoup, beaucoup de petites vérités. Parce que, sans connaître ces facettes de vous, sans avoir une connaissance précise, mais aussi le vivre, le ressentir et les voir, on ne peut pas vivre vraiment en paix, dans l'abondance et avec les autres. Je donne l'exemple, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, et c'est vrai que je maîtrisais très bien tout ce qui était énergétique, je pouvais même voir les centres d'énergie chez les gens, et chez moi, je ressentais parfaitement ce que je faisais, mais ça ne m'empêchait pas d'être malade et complètement déséquilibré, puisque ce merveilleux outil, qui était l'énergie universelle, me permettait de régénérer les corps, tous les corps, donc c'était un meilleur outil. Merveilleux outil pour ça, mais en réalité, ceci n'affectait absolument pas, je ne pouvais pas toucher cet enfant qui était en colère à l'intérieur de moi et qui était frustré et qui avait son moitié. Alors très souvent, on parle de l'enfant intérieur, mais on en parle beaucoup, mais on ne veut pas l'entendre. Admettons qu'un enfant est en colère depuis des années, ça ne sert à rien, en somme, de discuter avec lui et de dire, oui, mais tu sais, le Bouddha a dit, parce que ce n'est pas le langage de l'enfant, d'accord ? Il va juste vouloir hurler parce qu'il a mal, comme s'il s'était brûlé, d'accord ? Donc c'est aussi ça en temps de l'enfant, c'est d'aller dans les bonnes fréquences, d'accord ? Et c'est tout ce travail-là que je vous propose qui est un grand travail. C'est vrai que lors de mes stages, de mes formations, je vois bien que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nous fait peur d'explorer ces dimensions de nous parce qu'on ne peut plus fuir. À un moment donné, on est dans le vrai, dans l'authentique et c'est sans condition. Quand vous allez chercher de la lumière pour éclairer vos ombres et laisser vivre, en somme, ces parties-là de vous, ben parfois, il y a vraiment des parties qui sont tellement malades, mon Dieu, que c'est des véritables furies. Mais en même temps, c'est aussi un beau voyage parce que plus vous allez apprendre à vous voir dans ces parties qui sont peut-être encore immatures ou très immatures, vous allez aussi explorer l'autre côté de ces parties qui sont des sages, de ces parties qui ont été peut-être des chamanes, des maîtres dans une vie, des rois, des reines et qui ont aussi besoin de briller. Mais comme vous le constatez, on est encore dans un monde où il n'y a absolument pas de place pour briller. On aime être gris. Oui, nous sommes tous, mais personne n'a le droit de dire « Mais moi, je suis un vrai chaman, d'ailleurs, regardez ce que je sais faire. » Ou « Alors, mon Dieu, regardez, quelle enfant, quelle puissance, comme je peux, fou, mettre le feu, et tout ça fait qu'on est toujours dans une espèce de spiritualité un peu intellectuelle où on dit « Oui, mais tu vois, quelque chose de presque ronronnant, mais où on s'ennuie. » Et puis, où toutes ces parties-là agissent quand même dans l'ombre. Donc, c'est vrai que c'est un travail immense. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Et j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai appelé ça de la mécanique humaine parce que je ne vous donne pas une nouvelle théorie ou une vision de l'esprit. C'est notre propre création. Nous nous sommes en tant qu'êtres divins. Nous sommes venus sur Terre pour vivre cette humanité. Et nous avons, en somme, des véhicules pour vivre ça. Donc, ça fait partie, on va dire, intégrante de notre programme, en somme, qu'on a décidé de se réaliser dans toutes ces parties-là. vous aviez envie de vous dire. Sous-titrage ST' 501